C'est parti ! Manicourt est en 3e de la championne française et comme vous le savez, c'est très fort ce l'année dernière. Nous sommes en 3e position, 1 point de vue de la seconde et 11 points de vue de la première. Il n'y a rien fait, nous devons combattre jusqu'à la fin et le suspense est au maximum. Voyons voir l'action, mais je suis sûr que Manicourt sera très intéressante. La première race du week-end, c'était vraiment fermé. Le gap au final est moins de 1 seconde. C'était une très forte race. J'ai essayé beaucoup d'obtakes, mais je ne pouvais pas passer. Avec le temps, j'étais en train de faire des curves, donc c'était très dur. J'ai essayé d'obtir un peu, mais je suis revenu à la fin de la race. Les 3 dernières lapses étaient très intenses. Et jusqu'à la dernière partie, j'ai essayé quelque chose, mais je ne pouvais pas passer. Je suis très heureux de la seconde position. Il y a beaucoup de points. Nous commençons à la 7e position de la dernière race du jour. On va voir, mais je ne peux pas attendre pour commencer cette race. La deuxième race du week-end, c'était très bien. C'était très dur et chaud au début. Tout le monde s'est passé. Tout le monde s'est passé parce que le corner était très fort et très dur. Pour le début. Et après, j'ai eu un peu de crappage. Je suis un peu de temps. Je pouvais le faire et je suis retourné. Quelqu'un a été fait et je l'ai fait. Je me suis retourné. Et puis, il y a quelques drivers qui ont eu le pit lane pour des pénalités et des problèmes de la voiture. Donc, à la fin, je pouvais être le 3e et être dans la lutte pour la seconde position. Et oui, je pouvais l'objet de Lionel Montagne. C'était une très bonne lutte. C'était une très bonne lutte. C'était une très bonne lutte. Je suis très heureux. Et j'ai terminé la seconde de la race. Donc, 2-2. En tout cas, c'est pas mal. Mais demain, on va essayer notre mieux pour finir au top spot. Pour finir au premier. Parce qu'on a vraiment besoin. La 3e race du week-end. Et c'est un gagnant. Je suis super heureux. Après la balle ce matin, j'ai eu la victoire de la 3e race. Donc, je suis super heureux. J'ai eu la victoire de la 1e race. Il a eu la victoire de la 1e race. Mais il a eu la victoire de la 1e race. Donc, il a eu la victoire de la 1e race. Et puis, je suis un peu la victoire de la 1e race. Et oui, je suis super heureux. C'était très bon pour la 1e race. Nous sommes maintenant 1e race. Et une bonne chose aussi, c'est que derrière moi, Raphaël Souza et José Souza ont terminé 2e et 3e. C'est juste incroyable pour la Bouguera Académie France. Ça montre que l'école travaille vraiment bien, et que nous voulons et voulons. Et c'est ce que nous voulions. Donc, oui. Je suis super heureux pour eux. Merci à l'équipe. Merci à tous les enfants qui travaillent là. Et maintenant, nous allons voir les autres pour la 1e race du week-end. Une fois encore, reverse grid. Ça va être intéressant. Encore une fois que ça va faire. C'est bon pour la 1e race. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était un bon début, sans contact. Je suis très heureux parce qu'on sait que le début est très fort et très fort. Après avoir réussi à revenir sur le front un peu, j'ai reçu Raph et José. Ils jouaient avec moi. J'aimerais les remercier. Après avoir reçu Thomas, c'était un très bon joueur. J'ai donné l'espace à l'autre. Mais lors de la race, il y avait quelque chose sur le track. Un dumper d'un autre track. Le track devant moi, il y a eu, et il s'est passé directement dans mon track. Il s'est passé sur le radiateur, sur le bas du moteur. Il y a eu beaucoup de damage sur le track. Il y a eu beaucoup d'eau sur le track. Parce que j'ai perdu beaucoup d'eau, j'ai dû arrêter le track. Mais en tout cas, nous finissons la race dans la deuxième position. Ils ont pris un lap avant la fin, parce que c'est la rule de la red flag. Et oui, c'est la première partie du week-end, donc nous pouvons être heureux. Le premier gagnant de la saison, c'est super. Maintenant, nous allons avoir un peu de travail pendant la fin de l'année. Mais je ne peux pas attendre à être au Le Mans et à vous voir là-bas. Oui, le tank, le water tank. Le match de l'année est terminée. Qu'est-ce que c'était un week-end incroyable. La troisième round de la saison en Manicourt était totalement fou. Nous sommes sur le Saturday avec du soleil et du temps très dur. Aujourd'hui, un grand son, une grande audience. Et ce que c'est une race. Une victoire de Théo en Racerie. Trois bouillards sur le podium. On peut dire que l'Académie fonctionne parfaitement bien. Et enfin, nous prenons la lead de la saison. C'est terminé. Le travail est terminé. Il n'y a jamais arrêté. C'est ce que c'est pour le retainer. Et maintenant, la prochaine rencontre, Le Mans. Et je vous promets, nous serons plus motivés que jamais.